Hello, bienvenue sur la chaîne du Petit Mazard et on se retrouve pour la vidéo Boulade Journal du mois de novembre. Et alors je commence par vous remontrer un petit peu le mois d'octobre, rapidement. Donc, pour ce mois-ci, j'ai été innocemment me balader chez Cultura et j'ai trouvé une planche de stickers sur le thème étoiles animaux géométrisés. Et donc, ça a inspiré mon mois de novembre. Je suis partie du coup à un petit peu des couleurs de cette planche de stickers que vous verrez très rapidement, ne vous inquiétez pas. Et aussi des couleurs que j'aimais bien personnellement pour faire mon thème. Donc, je vais commencer par faire un grand cercle avec toutes les couleurs justement que j'avais choisies et d'insérer le mois de novembre au milieu et autour de faire des petites étoiles. Des étoiles un petit peu simplifiées. Un cercle parfait, comme vous le voyez bien. C'était surtout pour qu'on puisse voir toutes les couleurs. Alors du coup, je suis allée récupérer, comme pour ma vidéo où je recommence un nouveau Boulade Journal, j'ai utilisé aussi ces petits tampons qui me permettent de faire un effet calligraphié en très peu de temps. Donc, je les ai récupérées pour écrire le mois de novembre. Il me manque toujours la lettre E. Donc, j'ai laissé l'espace pour ajouter la lettre E à la main. Donc voilà, je vais écrire à la main la lettre E. Je trouve qu'on ne voit pas trop la différence. Ensuite, avec ma mine Micron 5, je viens dessiner par-dessus mon cercle coloré, mes petites étoiles. Alors en fait, c'est un losange avec sur chaque extrémité un petit trait. Donc c'est vraiment très facile à reproduire. Et donc voici les fameuses planches de stickers qui m'ont inspiré. Je les trouve vraiment trop jolies. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour vous la procurer s'il vous intéresse également. Et voilà ! Ensuite, comme d'habitude, ma page mensuelle, je reste sur le format des petits carrés qui font 6 points sur 6 points pour ceux qui ont comme moi un bullet journal avec des points. Et donc le mois de novembre commence à vendredi. Donc c'est pour ça qu'on n'a que 3 cases sur ma page de droite pour la première ligne. Parce que je vais venir ensuite en noter les jours de la semaine. Et alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, j'ai voulu faire une évolution. C'est-à-dire que j'ai inclus un petit carré dans mes cases. Et en fait, je vais me faire une légende en barre. Et je vais noter pour les jours où j'ai des migraines. Parce que, bon, ça me regarde. Mais j'ai eu des migraines pendant longtemps. Et là, j'ai changé un peu de méthode de contraception. Et donc j'ai envie de voir si ça a un impact sur celle-ci ou pas. Et donc je vais aussi traquer quand j'ai mes règles, vu que mon cycle est un petit peu changé ou va changer. Et aussi quand je peux constater l'apparition de boutons. Donc c'est un petit peu tout ça lié un peu à mes hormones, on va dire. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble tout de suite sur le mois. Alors je suis venue faire les ombres de mes petits carrés avec les couleurs de mon thème en fait. Voilà, et ça donne une vraie belle ambiance Pepsi, j'aime beaucoup. Ah bah voilà, là je viens noter les jours de la semaine du coup. Donc voilà, comme je vous le disais, ma petite légende en bas. Hop, encore les petits stickers. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup moins de dessin. Mais j'étais très inspire, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé cette planche de stickers. Donc voilà. D'habitude, je préfère le rendu du dessin que le rendu des autocollants. Mais là, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, je viens passer les jours. Ensuite, pour cette page-là, donc pareil, si vous ne le savez depuis longtemps, vous savez qu'il y a toujours une page de tracker de mon bonnet de journal. Tracker d'habitude. Et donc en fait, chaque petit carré correspond à un mini calendrier qui va correspondre à une habitude et que j'irai colorier en fonction de si j'ai faite ou non cette habitude-là pour la journée correspondante. Voilà, mes habitudes sont toujours à peu près les mêmes. Et alors ensuite, à droite, c'est ma page que j'appelle LCDM. Et donc c'est aussi un tracker, mais qui est cible sur des choses différentes. Plus des choses qu'il faut faire une à deux fois dans la semaine et pas essentiellement tous les jours. Et donc du coup, je fais des petites séparations par semaine pour avoir une vue d'ensemble tout de suite. Donc là, je mets un petit sticker plantes. C'est quand je pense à arroser mes plantes. Sauf qu'en fait, depuis que j'ai mon bonnet de journal, je ne suis pas trop chez moi. Enfin, je ne suis plus chez moi. Je n'ai pas de chez moi. Je suis chez mes parents. Et donc je n'ai pas de plantes à arroser avec lesquelles je pourrais prendre soin. Bref. Et donc tous les autres petits dessins, vous les connaissez normalement aussi si vous me suivez depuis un moment. Mais donc en allant de droite vers la gauche, c'est une halter pour faire du sport. Un petit bonbon quand je mange trop sucré. Le petit verre, c'est quand je bois de l'alcool. Sans visage, sans corps. Le petit hamburger, c'est quand je mange un fast-food. Ensuite, la pomme, c'est quand je mange un fruit. Et les petites traces de pieds, là, c'est le nombre de packs que je fais par jour. Le verre d'eau, c'est quand je bois suffisamment d'eau dans la journée. Et le dernier, c'est quand je me pèse. Donc je décore tout ça avec les petits stickers. Et voilà, toute mignonne cette page aussi. Ensuite, ça, c'est ma page mensuelle de cinéma. Donc en fait, je note les films que j'ai envie d'aller voir. Et une fois que je les ai vus, je viens colorier le ticket de cinéma concerné. Donc c'est très simple. C'est trois petits points pour commencer le ticket en hauteur. Ensuite, c'est un arc de cercle qui relie deux points. Et ensuite, il faut compter six points. Six points, arc de cercle. Trois points vers le bas. Voilà. Ensuite, là, avec les stickers, je viens séparer ma page. Parce qu'en fait, en dessous de cette petite banderole d'étoiles, je vais venir noter les films que je vais voir à la maison. Voilà. Voilà. Ensuite, à droite, c'est ma page de notes. Donc là, j'ai fait un carré assez basique. Je suis venue avec des autocollants pour changer un petit peu, écrire notes avec ces autocollants alphabets qui viennent de la marque 365 Crate. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, je suis venue découper une banderole que je viens positionner en bas de ma page pour l'habiller un petit peu plus et rester dans mon thème. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. Alors, ensuite, là, je viens mettre mes objectifs du mois. Donc en fait, je vais faire des petits dessins. Chaque dessin correspondra à un objectif que j'irai noter par la suite. Et quand cet objectif sera réalisé, je viendrai colorier l'item correspondant. Voilà. Et voilà. Ensuite, ma première page de semaine. Donc, le mois de novembre commence un vendredi, donc il n'y avait que trois jours. Et alors, je me suis amusée à faire des petits cadres. Et en fait, le cadre lui-même, c'est ce fameux petit papier qui rappelle le thème que je trouvais très très mimi. Voilà, pour changer un petit peu. Merci. 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 Et alors, dans mes pages de semaine, je place toujours une to-do liste. Normalement, je place aussi une vue mensuelle, enfin une vue du mois, pardon. Une vue globale. Mais là, comme il n'y avait que trois jours et que j'ai fait que sur une page, je ne l'ai pas mise. Et alors, sur la page de droite, comme le mois de novembre est le mois de mon anniversaire, je me suis fait plaisir, je me suis réservé une page pour organiser mon anniversaire. Voilà, je vais avoir 25 ans, c'est quand même un peu quelque chose de marquant. Donc, j'ai envie d'organiser ça un petit peu mieux. Donc voilà, d'où cette page. Avec ce cercle pour préciser la date, quel jour je peux l'organiser. Cet encart là pour dire qui je vais inviter, où ça. Et puis après, les deux encarts du bas, c'est pour question d'organisation et puis la liste de course. Voilà. Et donc voilà, cette première grande semaine, on va dire, enfin semaine complète. J'ai fait des petites, des différentes formes, comme ça. Carré, rectangle. Pour chaque jour. Donc j'ai fait ma petite to-do list. Et comme je vous l'ai dit, elle vient de placer le mois. Et donc, je vais prendre des petits autocollants pour décorer ces petits carrés. Enfin rectangles, pardon. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais bien colorier la semaine concernée pour bien voir tout de suite à quelle semaine on en est. Et voilà. Ensuite, j'ai fait des petites étagères, comme celles que j'avais faites pour le mois de septembre. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et en fait, dans l'étagère, je vais aller noter le jour concerné. Et alors là, j'ai mon chat, qui a eu très envie de faire sa petite star. C'est bon, hein. Et donc, comme la page d'avant, je viens placer le mois et la to-do list, comme vous avez pu le voir, je coloris la semaine concernée, et alors là je vais venir placer des autocollants, mais vous savez j'ai pris des autocollants cette fois-ci animaux formes géométriques pour les mettre sur les étagères, comme si c'était des éléments de décoration dans un appartement, et ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup cette page également ! Et voilà ! Ensuite, là je suis venue reprendre le motif qu'on voit sur la page d'accueil du mois de novembre, donc ce grand cercle avec toutes les couleurs du mois, dans lequel j'ai placé la vue du mois, le mois de novembre avec les semaines. Et tout autour, qui circule autour, j'ai mis les jours de la semaine. Petit passage furtif de chat ! Donc voilà, je place mon mois, et alors j'ai repris l'idée de mettre une bande de papier pour venir habiller un petit peu cette page, un peu plus, pour changer un peu des stickers. Donc voilà, je viens placer ma to-do liste. ... 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